Alors ravie de vous voir aujourd'hui pour ce sujet passionnant que sont les DAO donc les organisations autonomes décentralisées. Alors les DAO on les a tous découverts plus ou moins avec le milieu de la finance décentralisée et c'est vrai qu'on les connaît un petit peu moins dans le milieu de l'entreprise et aussi dans le milieu des organisations politiques. Alors aujourd'hui on a la chance qu'on a un panel très divers avec des retours d'expériences qui sont divers donc on va pouvoir parler des DAO en pratique et je vais laisser donc nos intervenants se présenter. Bonjour à tous donc je suis Alison Benichou-Chorchia, je suis avocate associée au sein du cabinet DM&Partners, un cabinet qui est consacré à la tech et à la blockchain et j'interviens pour ma part exclusivement en droit du travail et donc aujourd'hui je vous prépare des questions pratiques que j'ai pu voir en la matière en fonction des sujets qui seront abordés. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jérôme Labroux, je suis avocat associé en fiscalité chez Mazars, société d'avocats donc j'ai pris l'ascenseur pour venir vous voir ce soir, c'était pas très compliqué. Je dirige le département Banque Finance dans la société d'avocats et en particulier je travaille sur les sujets cryptos en plus des grands sujets bancaires que vous pouvez appréhender aussi et vous voyez que le sujet devient de plus en plus bancaire like j'ai tendance à dire puisque on voit tout un état de banques s'intéresser de plus en plus à l'écosystème crypto. Bonjour à tous, Pierre Persson, dans une ancienne vie maintenant je suis retraité de la politique, j'ai été député français donc j'avais la charge de vous représenter pour ceux qui étaient habitants de la 11e circonscription de Paris. Je travaillais notamment sur la question crypto, notamment la régulation française entre 2018 et 2022 et puis maintenant j'ai la chance de pouvoir participer à une aventure plutôt entrepreneuriale avec quelques membres aujourd'hui dans la salle. J'ai confondé une start-up, on a levé des fonds et on va sortir un protocole de décentralisé à la fin du premier semestre de cette année. Bonsoir à tous, je suis Marc Zeller, je suis le fondateur de l'ACI. Nous on est prestataire de service pour une DAO, donc on est une entreprise dont le patron c'est une DAO, donc c'est un petit peu un peu nouveau. Et cette DAO c'est AV, AV c'est le principal protocole de la finance décentralisée, protocole de liquidité et ça permet à tout un chacun de déposer des actifs et d'emprunter des actifs de manière décentralisée avec des smart contracts. Donc éventuellement, probablement vers la fin de l'année, on travaillera avec Pierre plus concrètement sur ce projet. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors je vais vous poser des questions et vous pouvez répondre, prendre la parole de manière spontanée pour donner votre avis puisque ces questions s'adressent à chacun d'entre vous. La première question que j'aimerais vous poser, elle est spécifique, c'est quels sont les avantages et quels sont les inconvénients pour une entreprise ou une start-up de mettre en place une DAO ? Je peux parler des inconvénients ? Alors je n'ai pas de contrat de travail, mon employeur ce n'est pas une personne morale reconnue, sa raison sociale où est incorporé l'AVDAO ? Quelque part sur internet, sur toute personne qui fait tourner un noeud Ethereum a un petit peu de l'AVDAO chez lui, donc c'est plutôt sympa mais ça permet de faire travailler Mazar et les amis qui peuvent mettre de la clarté sur cet imbroglio. Il y a aussi le concept qu'on peut être viré du jour au lendemain puisqu'on est financé par des votes de gouvernance mais que ces budgets peuvent s'arrêter à tout moment. S'il y a un vote de gouvernance pour virer la CI, la CI est virée. Donc il y a des avantages mais l'avantage aussi c'est la résilience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton off sur l'AVDAO, il n'y a pas de possibilité de bypasser et de contourner une décision des gens qui participent à la gouvernance d'AV et les règles sont claires, auditables. On sait chaque euro qui est dans le système, le budget de la CI est public, il a été voté, il a une période, on sait exactement quel est le budget de la CI et quel est le budget des gens qui travaillent pour la DAO AV et tout ça est auditable et prévisible dans le temps. Et ça, c'est un peu une nouveauté puisque ce degré de transparence, d'auditabilité et de systèmes sans permission, ça n'a pas d'équivalent dans le monde traditionnel. Si je peux partir sur les points positifs et négatifs, sur les points négatifs, il y a en effet la difficulté aujourd'hui de mettre un cadre juridique sur ce qu'est une DAO. Donc ça, c'est le point le plus nébuleux à date. Comment est-ce qu'on structure une DAO? Comment est-ce qu'on lui donne une emprise réelle? Comment on l'a fait rentrer ou pas d'ailleurs dans le cadre légal en place? Est-ce qu'elle peut rester en justice? Est-ce qu'elle peut contracter? Etc. Donc ça, c'est tous les points que se posent les avocats en ce moment, à la fois en droit français, mais aussi à l'international droit comparé. Il y a plein d'écrits sur sur la chose. C'est assez passionnant. Ensuite, une DAO, c'est simplement une communauté qui a des droits, notamment via la détention du jeton qui est là. Et ça permet de décentraliser la gouvernance d'une entité qui pourrait être centralisée en, comme tu disais, Marc, en donnant beaucoup plus de transparence à la prise de décision, que ce soit d'un point de vue budgétaire, sur l'allocation des moyens, mais aussi sur les décisions généralement qui sont prises dans la vie. Ça peut être une entreprise ou ça peut être une organisation qui est non-profit. En fait, c'est plutôt une modalité d'exécution, de contrôle et d'administration d'une entité qui est décentralisée, plus que véritablement, aujourd'hui, quelque chose qui a une matérialité propre d'un point de vue juridique. Alors, la beauté de la chose, c'est que ça permet de faire plein de choses qui sont aujourd'hui, on va dire, dans un sens plus démocratique, parce qu'on donne la vie à tout le monde. Mais ça nécessite aussi de construire des nouveaux modes de gouvernance qui sont aujourd'hui pas toujours à date, enfin, qui sont très expérimentaux, qui sont pas à date encore extrêmement efficients. Et donc, la question de ceux qui, aujourd'hui, travaillent avec des DAO ou qui créent des DAO, c'est comment est-ce qu'aussi, on entrevoit à travers un régime totalement décentralisé, parce que tout le monde ne décentralise pas véritablement sa gouvernance, comment est-ce qu'on entrevoit, en fait, des règles qui permettent que chacun puisse prendre une décision au bon niveau d'efficience et aussi de transparence qui est souhaitée. Donc, cette organisation-là, aujourd'hui, il y a des DAO et en fait, il y a même une DAO, il y a tellement de DAO qui, une DAO ne ressemble pas à sa voisine. Je veux dire, par là, c'est qu'il faut regarder la gouvernance de cette DAO, il faut regarder comment est-ce qu'elle est contrôlée et quel est son but et son activité. Et ça, c'est une des difficultés du droit actuellement. Alors, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, puisque c'est déjà correct. Et puis, maintenant, il faut essayer d'analyser ça avec un œil, on va dire, juridique. Je pense qu'avec ma voisine, on pourra échanger sur le sujet. Maintenant, d'un point de vue juridique, ce qui est très intéressant, c'est la transparence. Ça, c'est intéressant. Et c'est la prise de décision collective. Ça, c'est un peu ce qui marque quand on regarde les DAO. Maintenant, la chance du droit romain, finalement, c'est qu'il n'y a pas de vide juridique. Ça n'existe pas. On trouve toujours un principe juridique auquel on peut se raccrocher. Alors, ce principe juridique, il est soit écrit, c'est la loi, soit il est d'interprétation et c'est la jurisprudence. Et aujourd'hui, alors, on va regarder la France et on va faire un peu de droit comparé, mais aujourd'hui, on peut se raccrocher à un certain nombre de principes juridiques qui existent. Et ce sont des principes juridiques qu'on trouve dans d'autres industries. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de vide juridique, puisqu'on a des médecins qui exercent en communauté aujourd'hui. Et finalement, ils ont ce qu'on appelle des sociétés de fait, des sociétés créées de fait, comme on dit en langage d'avocat, qui sont des moyens de s'organiser, qui sont un peu décentralisés, mais pas avec un nombre de jetons aussi élevé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on n'a pas de vide juridique. On a des tas de propositions à l'international qui vont du trust à l'association, à la société. Il faut garder en tête quand même la décentralisation. Et une société, ça centralise quand même. Ça centralise les décisions, ça centralise le pouvoir, alors que là, le but du jeu, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la décentralisation. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir trouver un cadre juridique. On n'est pas dans un nuage entre la Suisse et la France, ou entre les Pays-Bas et le Luxembourg. On va pouvoir, techniquement, d'un point de vue juridique, identifier normalement la DAO et la faire rentrer dans une catégorie, si ce n'est pas déjà fait, et après en tirer les conséquences fiscales. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Si on a l'impression que c'est un peu comme au début de la crypto, un peu le Far West, je n'irai pas jusque-là, aujourd'hui, on a un ensemble de règles, aussi bien en France qu'à l'international, sur lesquelles on peut se baser pour commencer à réfléchir et à réfléchir efficacement. Bien dit. Alors oui, effectivement, sur les inconvénients, et je dirais l'inconvénient majeur, parce que je vais commencer par les inconvénients, c'est l'absence de règles, l'absence de règles juridiques. C'est vrai qu'on n'a rien, donc tout est à créer. Donc, pour créer, on va repartir, nous, juristes, avocats, des principes de droit qu'on connaît, pour essayer de structurer ces DAO. Et les avantages, il y en a beaucoup, et finalement, c'est pour ça qu'il y a un bif intérêt pour cette notion de DAO. Et je repartirai finalement de la définition même de la DAO, c'est qu'on a une organisation, donc un ensemble de personnes, c'est les participants de la DAO qui œuvrent vers un objectif commun, vers un intérêt commun. C'est décentralisé, on peut avoir des gens partout dans le monde, être un cuidam et pouvoir être participant, membre de cette DAO. Et on est autonome, on n'a besoin de rien d'autre, la DAO se suffit à elle-même. Donc finalement, rien que dans la notion de DAO, on identifie pour moi les principaux avantages de la DAO. Merci pour vos réponses. Alors, c'est très intéressant, on a déjà eu pas mal de points qui ont été soulevés. Alors, ce qui est intéressant avec les DAO, c'est qu'elles sont justement attractives, parce qu'il y a de la désintermédiarisation et il y a de la transparence. Mais on voit quand même que les DAO commencent à se structurer et qu'effectivement, la décentralisation totale n'est pas souhaitable et n'est peut-être même pas possible, puisqu'il faut un cadre juridique et qu'il faut que ça fonctionne d'une certaine manière, ne serait-ce que pour la gestion de la trésorerie ou pour les droits de vote. Alors, d'un point de vue juridique, par exemple, si l'on doit rémunérer les membres d'une DAO, quels sont les défis et quelles sont les responsabilités juridiques qui vont être liées à la rémunération des membres d'une DAO ? Alors là, c'est plus pour peut-être vous, d'abord. Alors, effectivement, le sujet clé, c'est déjà la structuration de la DAO. Aujourd'hui, on identifie finalement, principalement trois types de structuration de DAO. Soit on a une DAO seule, qui du coup ne peut pas ouvrir un compte bancaire, contracter, signer un contrat de travail. Soit on a une DAO avec à côté une entité juridique qui serait à but commercial, donc une SS. Soit on a, c'est le dernier cas que je vois comme ça, c'est une DAO avec une association, loi de 1901, ou une fondation. Et on peut même imaginer qu'on cumulerait les deux avec une société commerciale et une société à but, enfin une entité, pardon, à but non lucratif. En fonction de la façon dont la DAO va être structurée, on va pouvoir, oui ou non, signer des contrats et a fortiori, oui ou non, rémunérer des gens en direct. Donc, par exemple, si on a une DAO où on n'a pas du tout d'entité juridique, donc qui est mon premier cas, on n'a pas de personnalité morale. Si on n'a pas de personnalité morale, on ne peut pas contracter. Donc, on va se retrouver quand même en difficulté. Donc, on va retomber, comme le disait mon confrère, dans le cadre de la société créée de fait, essentiellement. Soit on est dans le deuxième cas. Deuxième cas, on a cette société commerciale qui va nous permettre de contracter et notamment de signer des contrats de travail et de pouvoir rémunérer un salarié, par exemple, en crypto-monnaie. Alors, sur ce sujet, pas en totalité, ce sera en partie en crypto-monnaie. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet-là, donc c'est un sujet que je connais plutôt bien, sans prétention aucune. On pourra, en tout cas, lui, lui allouer une partie de sa rémunération en crypto-monnaie. Et ensuite, on a le dernier cas où, également, on pourra contracter et payer des salariés ou, d'ailleurs, des prestataires de services parce que la question peut être aussi plus large. en crypto-monnaie. Marc, tu veux rebondir ? Moi, je donne mon expérience. Alors, je ne suis pas juriste, donc je vous parle de mon expérience concrète. Aujourd'hui, dans le monde des DAO, les DAO les plus développés sur cette manette, c'est MakerDAO, qui est l'un des principaux acteurs dans les stable-counts décentralisés, AV, qui est notre structure. Et après, il y a des DAO un petit peu plus petits, mais qui existent. Mais si on prend MakerDAO et AV, on a les principales organisations décentralisées autonomes. Ce qui est très important, c'est que DAO, en fait, dans ces trois termes, dans ces trois lettres, il y a les trois axes, et c'est en fait des curseurs. Il y a le curseur de la décentralisation, le curseur de l'autonomie, et le curseur de l'organisation. Et en fait, ce que vient de dire Alison, c'est extrêmement concret, et c'est très intéressant, parce qu'il y a différentes manières de s'exprimer, où est-ce qu'on va se placer. Et aussi, comme les règles ne sont pas écrites, comme tu l'as dit, il y a une interprétation sur ce qu'est une DAO. Dans ma vision des choses, et si on considère MakerDAO et AV, on ne peut pas avoir une DAO et une entreprise à côté, ou une association loi de 1901 à côté, puisque la DAO doit être décentralisée, donc ça doit être des smart contracts qui sont sur la blockchain, qui sont inarrêtables. Si c'est une société, on va choper les patrons, on les fout en tôle, et puis c'est terminé. Fin de l'histoire, merci d'avoir joué. Si c'est une association, on peut geler les comptes en banque, etc. Fin de l'histoire, merci, c'est terminé. Le principe de la blockchain, c'est d'avoir une résilience, c'est d'avoir une résistance à la censure, etc. Donc forcément, il faut que la trésorerie et l'activité économique se passent sur la blockchain. Mais, ça veut dire que, comme on incorpore, comme je l'ai dit, tout le monde qui a un nœud éthérial, un petit peu de la DAO Maker, ou la DAO AV chez lui, on ne peut pas avoir de société, on ne peut pas avoir de Siret, on ne peut pas avoir de numéro de TIA, on ne peut pas avoir de contractualisation, donc on a du mal à rentrer dans les cases. Par contre, l'ACI, mon entreprise, c'est une ACRL classique. Moi, j'ai 7 salariés. Ces salariés, ils ont des contrats de travail, il y en a qui sont en CDDI, il y en a qui sont en CDI. Je paye de l'impôt sur les sociétés, je paye de la TVA quand je fais une facture, pas à la DAO, puisque je ne peux pas faire une facture à DAO, mais à d'autres prestataires de services. Et mon statut, c'est prestataire de services à la DAO. Mais moi, je suis une entreprise classique qui paye des infos, qui a des salariés qui payent leur SAF, etc. Et en fait, on est dans ce mécanisme-là de, pour qu'une DAO soit réellement décentralisée, la décentralisation, elle est dans la gouvernance. Et du coup, si quelqu'un qui a le jeton de gouvernance ne peut pas virer quelqu'un et qui travaille pour la DAO, ce n'est pas lui le patron. Enfin, le principe même d'un patron, c'est qu'il peut te virer. Or, si on est dans une DAO et que les gens ont le jeton de gouvernance, mais à côté, il y a une SARL ou une SAS et qu'on ne peut pas virer le CEO, en quoi c'est une organisation décentralisée ? La décentralisation, c'est du théâtre. On fait semblant, on s'amuse. Si on prend des décisions sur la blockchain et qu'on ne peut pas mettre en place l'application de ces décisions en dehors de la blockchain, parce que l'association, elle écoute ce qu'il y a sur la blockchain, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle est dans le monde réel et ce n'est pas le smart contract qui va courir après les gens et les prendre par le col. La décentralisation, elle est moyenne en réel. Et ça ne veut pas dire que les modèles qui ont des sociétés associées ou des associations associées sont mauvais. En fait, c'est juste qu'on est ailleurs dans le spectre de la décentralisation. Et pour moi, c'est important de mettre en avant qu'il y a différentes formes d'expression des DAO et qu'elles sont toutes valables. C'est juste qu'elles sont différentes et fondamentalement différentes. Et il n'y a pas une seule réponse. Désolé, c'était un peu long. Non, mais en plus, d'un point de vue empirique, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une DAO qu'elle... Il y a des cadres légaux et des structurations juridiques qui aujourd'hui, d'ailleurs, en France, prévalent. Mais il y a plein de façons de concevoir sa DAO. Et d'ailleurs, le point que tu évoquais très justement, c'est de dire à quoi ça sert d'avoir une DAO si elle est frappée dans une entité centralisée ? En fait, si l'entité centralisée, elle n'a vocation qu'à transcrire ce qui se passe dans la DAO, c'est une chose. Mais si, dans les faits, on est contraint par l'organisation d'une structure centralisée qui est régie elle-même par un droit nature légale, ça crée beaucoup plus de friction que ça n'offre, en fait, de liberté à travers cette organisation. Donc, ce que font les DAO, c'est qu'elles frappent une partie de leurs activités ou une partie de leur gouvernance. Et donc, elles se structurent de manière différente en fonction de là où elles sont, déjà, parce que les régimes juridiques varient. Vous n'allez pas vous structurer de la même façon en Suisse qu'en France. Et puis, elles se structurent aussi en fonction de leur activité. une organisation non-profit ou une organisation qui, comme la vôtre, en fait, au sein du protocole, génère du revenu. Ce n'est pas la même logique. Donc, la grande difficulté pour un entrepreneur qui crée sa DAO, c'est déjà le premier moment de la création, parce que, comme tu le disais, le point indispensable, c'est la gouvernance. Et il n'y a pas une gouvernance qui, comme ça, aujourd'hui, établit le modèle de gouvernance de toutes les DAO. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent sur la gouvernance, mais vous pourriez retranscrire des règles institutionnelles comme on le voit, par exemple, je ne sais pas, moi, avec un parlement, un exécutif, une administration, etc. Vous pourriez recréer sur la blockchain ce type de modèle de gouvernance. Mais la gouvernance dit beaucoup, en fait, de l'organisation. Il y a beaucoup de DAO qui se disent DAO, mais la gouvernance est centralisée, la détention des tokens est totalement dans la main des cofondateurs, c'est un multisig, etc. Donc, en fait, c'est que du branding que de dire que c'est une DAO. Et de l'autre côté... Moi, c'est des sociétés. Oui, c'est des sociétés. C'est un mode organisé. En effet, c'est la vie économique de la société. Et de l'autre côté, quand on a vraiment la vocation de décentraliser, en fait, l'outil, et dans ce cas-là, c'est là où on va voir messieurs, dames, les avocats et qu'on dit, bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'on institue comme organisation ? Est-ce qu'on prend une note profite pour frapper, par exemple, la gouvernance ? Qu'est-ce qu'on ouvre un trust pour mettre, par exemple, les fonds de la DAO ? Est-ce qu'il y a un lab qui va être, en fait, une entité qui n'est pas dans la DAO mais qui est payée par la DAO comme l'expliquait Marc où, du jour au lendemain, en fait, on peut se séparer du lab si la DAO, elle considère que le lab, il ne fait pas son job. Donc, on va arrêter de payer le lab et le lab, il est là pour développer, en fait, le protocole qui soutient la DAO. Donc, toute cette organisation fait que, d'un protocole qui est décentralisé qui vit dans le cyberspace, on en recrée, en fait, des entités qui ont des fonctions multiples qui correspondent à la logique économique derrière et c'est ça, un peu, la difficulté que d'adapter, en fait, aujourd'hui, la structure d'une DAO et de dire qu'une seule structure, c'est pas possible, en fait. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Alors, pour être le dernier intervenant sur ce sujet-là, je vais dire qu'en fiscalité, on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir ce qu'on appelle le réalisme du droit fiscal. Le réalisme du droit fiscal, c'est qu'on est capable de taxer une activité illégale, par exemple, d'accord ? Donc, le pouvoir de lever l'impôt s'applique à des activités qui sont même illégales. Donc, c'est pour vous dire la puissance de l'impôt, d'accord ? L'impôt est quasiment irrésistible. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a des formes multiples de DAO et la manière avec laquelle elles peuvent être organisées. non-profit, trust, etc. On s'aperçoit que les ébauches de systèmes qui ont pu être documentées d'un point de vue juridique aux États-Unis n'ont pas attiré beaucoup de DAO. On s'aperçoit que ceux qui pensent au trust dans les îles anglo-normandes, par exemple, ça n'a pas non plus attiré les fous. Donc, aujourd'hui, on est en train de se chercher sur le VRAP auquel il a été fait allusion. Donc, on est en train de se chercher, c'est pour dire qu'il y aura plein de solutions différentes. Il y aura du non-profit, il y aura la SAS à côté, il y aura des sociétés en Suisse, il y aura des sociétés en Europe. Tout ça va coexister, mais il y aura un impératif qui sera l'impôt. Et l'impôt, il sera soit dans la SAS ou la SARL. Oui, exactement. Et quand on embauche un salarié, on paye de l'impôt puisqu'il y a des charges sociales. Et les charges sociales, c'est un produit non affecté aux charges publiques. Donc, c'est un impôt. Donc, tout ça pour revenir à la question de départ. Finalement, effectivement, on peut se poser la question de qui embauche qui, mais à partir du moment, et ce sera mon commentaire pour terminer sur la fiscalité, il y a le réalisme du droit fiscal qui s'applique et à un moment, il faudra payer l'impôt. Alors, il faudra voir dans quel pays, il faudra voir s'il y a des retenues à la source, il faudra voir s'il y a des composantes, je suis long crypto, je reste en crypto. Il y aura plein de sujets qui vont s'imposer, mais une entreprise, c'est assez simple à taxer. Effectivement, une DAO, on va appliquer les principes que je vous ai indiqués tout à l'heure. Société créée de faits, on va regarder un trust. C'est quelque chose qu'on connaît pas naturellement en droit français, mais qu'on sait appréhender d'un point de vue fiscal. Donc, pour nous, fiscalistes, ce n'est pas du tout compliqué d'appréhender un trust. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Merci beaucoup pour ces réponses. C'est vrai, ce qui est intéressant avec les DAO, c'est que quand on parle de décentralisation, c'est très bien que d'un point de vue juridique et politique, on n'aime pas la décentralisation parce que ce qu'on aime, c'est la traçabilité, notamment la traçabilité des flux économiques. Donc, c'est pour ça que la question de la réglementation est intéressante parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème crypto, quand on parle de DAO, il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de la gestion d'une DAO et de la mise en place d'une DAO. Il s'avère que c'est quand même beaucoup plus complexe d'un point de vue juridique et d'un point de vue pratique également. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, d'un point de vue juridique, politique et économique, comment le sujet des DAO et de la décentralisation du pouvoir et de la gouvernance décentralisée est vu par la classe politique. Est-ce que c'est un danger ? Est-ce que les développements des DAO peuvent être un danger d'un point de vue économique et politique ? Ou est-ce qu'au contraire, ça montre une certaine autonomie, une certaine révolution dans la manière de gérer des organisations, qu'elles soient à but lucratif ou qu'elles soient à but non lucratif ? Pierre, il y a le mot politique. Je pense que c'est pour toi. C'est pour vous tout ça. Je ne sais pas s'il marche. Il marche ? Déjà, les politiques sont très loin de ça. Je pense que vous faites un sondage à la sortie de l'hémicycle sur qu'est-ce qu'une DAO. Je ne suis pas sûr que... Il y a peut-être deux députés dans la majorité qui doivent savoir ce que c'est. Exactement, il y a Eric et puis il doit y en avoir un ou deux autres. La probabilité est faible, mais bon. Donc, la DAO, ça n'a jamais été un sujet véritablement d'ailleurs qui a été étudié d'un point de vue de la logistique. Moi-même, lorsque je me suis intéressé à tout l'aspect cryptoactif 2017-2018, les DAO, elles n'existaient pas vraiment. Il y avait commencé certaines organisations, mais bon, le sujet n'était pas sur la table. Donc, d'un point de vue politique, ça serait donner trop d'importance au DAO que de dire que le sujet intéresse le politique. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que je pense que c'est très intéressant d'un point de vue de la recherche. C'est quand même une modalité d'organisation de nos sociétés, de nos institutions qui est intéressante à bien des agarres. Ensuite, la vraie question qui se pose derrière les DAO, c'est en effet la traçabilité, mais au-delà de ça, on est dans un monde qui est de plus en plus centralisé au sein de la donnée. Moi, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus liberticide, mais on a vocation toujours à tracer de plus en plus ces flux, que ce soit les personnes, les marchandises et les capitaux, pour des raisons morales, d'intérêt d'ordre public, etc. Mais bon, c'est un fait que depuis les années 80, la compliance a augmenté, explosé partout et que donc, une organisation qui brasserait des milliards et qui serait pilotée par des porteurs de parts anonymes, bon, ça fait un peu jaser. Donc, c'est surtout ça, aujourd'hui, qui pose problème, c'est le fait que la décentralisation derrière est une décentralisation anonyme, le registre est tenu de manière transparente, mais on ne peut pas savoir totalement qui est derrière les parts et c'est ça qui peut gêner, aujourd'hui, l'ordre public, les institutions, on va dire, et en tout cas, le cadre légal traditionnel. Donc, au-delà de ça, je pense que les DAO ont besoin de mûrir pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère politique. Je pense que, tant qu'il n'y a pas de réelle organisation qui ont démontré leur efficience, une efficience qui est donc au-delà de celle d'une organisation centralisée, bon, je pense qu'on aura des difficultés à avoir d'autres schémas se constituer. Nous, dans le cadre de la blockchain, tout de suite, c'est natif parce que, de toute façon, on est sur le système d'information qui permet de faire cela. Après, la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on décentralise ou est-ce qu'on aurait l'intérêt à décentraliser Mazars ? Je n'en suis pas totalement sûr. Donc, c'est là l'enjeu, c'est qu'on parlera plus de Daos ou même d'autres choses, mais d'entités décentralisées avec une gouvernance décentralisée si véritablement il y a un enjeu économique derrière. Après, je pense que nos institutions généralement ont vieilli, elles auraient tout intérêt, à mon sens, à aller enquêter et à voir ce qui se passe du côté de ces organisations décentralisées pour retrouver aussi un peu d'efficience et un peu de démocratie. Mais ça, c'est un autre sujet qui devrait, à mon avis, s'entrevoir sur le temps long, pas simplement d'un point de vue économique. C'était vraiment brillant. Je vais avoir du mal. Je vais rajouter quand même deux, trois trucs. Déjà, il faut être concret. Moi, je suis très attaché à la réalité des choses et si une DAO, c'est juste un snapshot où on vote un petit peu, mais en fait, il y a une société à côté, en fait, c'est une ACS. Donc, ça existe. Il y a un régime qui existe sur les sociétés. En France, il y a une fiscalité qui existe. Voilà, c'est une DAO, mais c'est un argument marketing. En vrai, c'est une société, une société, ça existe et ça devrait être considéré comme une société. Si c'est une association au mois de 1901 déguisée aussi parce qu'il n'y a pas de valeur économique et que les gens achètent un token mais ce token n'a pas de valeur spéculative et c'est comme adhérer à Ethereum France, on pourrait acheter un token pour adhérer à Ethereum France sous forme de NFT. Les associations au mois de 1901, elles existent aujourd'hui également. Si tout le revenu du protocole va à l'ensemble des token holders juste parce qu'ils ont acheté des parts, tu vois, tu as utilisé le mot part et c'est un peu important, c'est une société anonyme. Ça existe aussi, il y a des actions, il y a des dividendes, il y a des concepts qui sont liés à ça et il faut l'assumer. Si c'est le cas, en fait, il faut assumer qu'on est dans ces cases-là et du coup, le régulateur n'a pas à se prendre la tête et je pense que du côté fiscal non plus, ce sera requalifié et puis on mettra les choses en place. Ça va faire grincer les dents puisqu'il y a certains porteurs de projets qui aimeraient bien passer entre les lignes mais la réalité rattrape souvent. Par contre, si on est vraiment dans une organisation décentralisée où le jeton, c'est un jeton de gouvernance et qu'on est dans un système qui n'est pas une société, pas une association, pas une société anonyme, on est dans quelque chose qui est réellement nouveau où il y a une plus-value intrinsèque à être une DAO, là, ça mérite de se pencher sur la question et ça mérite peut-être d'avoir un statut ad hoc et d'avoir le législateur qui est les régulateurs qui se penchent sur la question et qui donne un statut. Sauf que, de mon point de vue, pourquoi il ferait ça maintenant ? Aujourd'hui, il y a deux DAO qui sont dans ce degré de maturité. Il y a MakerDAO, c'est un revenu de 90 millions de dollars. Pourquoi j'ai le chiffre ? Parce que les DAO, c'est l'auditabilité, donc on sait chaque dollar que gagne MakerDAO, on sait chaque dollar que gagne AV. AV, c'est 35 millions de dollars par an avec des budgets sur MakerDAO de 55 millions et sur AV de 20 millions. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de millions, mais ce n'est pas de quoi, je pense, faire bouger les régulateurs. Si demain, on ne parle plus de millions mais on parle de milliards et on ne parle pas de deux acteurs mais on en parle de 20, de 200, de 500, là, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Et je pense que le régulateur, il y a quand même un avantage intrinsèque pour ces acteurs. Moi, je suis en demande et personnellement, en tant que président du comité DeFi de l'ADAN, on travaille très, on parlait de Boterelle mais on travaille de manière très proche avec le gouvernement pour arriver à de la clarté parce que je pense que la clarté permet, au niveau de la régulation, permet aux entrepreneurs de se développer et de s'épanouir mais on n'y est pas encore. Et peut-être que ce n'est pas sur le radar et sur le haut de la pile des priorités parce que, tout simplement, c'est trop petit comme secteur. c'est toujours très intéressant. Alors moi, je dirais deux choses. Je dirais DAC8. Alors DAC8, ça ne va pas forcément vous parler à tous. C'est un truc de fiscaliste. C'est une directive européenne sur la transparence des plateformes crypto. Bon. Il y a cette volonté de transparence. Donc, qui dit DAC8, c'est qu'il y a eu des DAC avant, des directives avant qui s'appliquent à autre chose. Vous voyez bien quand vous déclarez vos comptes crypto avant le PSAN en France, etc. Vous déteniez des comptes à l'étranger, il fallait les déclarer. Il y a toute cette volonté de transparence. Et ça, c'est la volonté du législateur. Ça vient ensuite à la crise de 2008, la crise financière de 2008. Il y a eu ce besoin de transparence au niveau mondial, échanges automatiques de renseignements, etc. D'informations à des fins fiscales. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'on arrivera à y échapper ? J'en sais rien. Je suis assez dubitatif parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est un mouvement qui est parti. Une fois que le coup est parti, il y a ce besoin de transparence. Il est dans le public, il est un petit peu dans les gouvernements, quel qu'il soit. Pas forcément simplement français, italien, allemand, américain, etc. Maintenant, le deuxième point, que je veux dire, c'est un point beaucoup plus positif. Aujourd'hui, qu'on ait une société, par exemple, aux bornes d'une DAO, qu'on rende des services, on a le droit à plein de choses. On a le droit à un crédit d'impôt, crédit d'impôt recherche, on a le droit aux sociétés nouvellement créées, on a le droit à tout un tas d'avantages qui sont très intéressants. Donc, il ne faut pas voir la régulation comme quelque chose forcément de mauvais. parce que ça peut être un énorme accompagnement au développement de son propre business avec la BPI. Donc, c'est très enrichissant, en fait. La régulation, c'est bien de se dire bon, ça va compliquer mes affaires, mais ça va peut-être augmenter un petit peu mes obligations de reporting, mes obligations fiscales, etc. mais il y a tout un tas de cerises qui vont avec aussi et il ne faut pas les oublier et ces cerises, ce n'est pas un cadeau qui est fait comme ça. C'est bien un processus législatif pour développer une industrie. Il ne faut pas oublier qu'elles existent. Voilà. Merci beaucoup. On aura bien compris qu'il y a autant de DAO qu'il y a d'usages et d'objectifs, finalement. et on peut avoir tout type de gouvernance et tout type aussi de manière de fonctionner. Alors, il nous reste quelques minutes et je vais vous demander dans la salle si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions ? Profitez-en. Parfait. je recommence. Bonsoir à vous, messieurs. J'avais une question qui s'applique au DAO en général et surtout qui sera sûrement un cas particulier pour Marc. Ok, je vais parler plus fort. Est-ce que c'est déjà arrivé que la Corte-Sible qui gère la DAO et donc qui est une principale on va dire part dans les allocations et donc la gestion de fonds crée un conflit avec ses utilisateurs ? Imaginons que vous avez, vous êtes au courant d'une information, un utilisateur lambda avec une certaine proportion des fonds crée une proposale. Vous vous rendez compte que cette proposale peut rentrer en conflit avec les informations que vous avez déjà. Comment cela se passerait justement au sein de la DAO avec ce genre de cas ? Si c'est clair, vous n'hésite pas. Alors, ta question, elle est très précise. Je vais essayer de la décortiquer un petit peu. Déjà, aujourd'hui, par exemple, sur AVE, la Core Team, donc Avara, qui était la société qui a développé AVV1 et qui avait fait ETHLEN avant, n'est pas prestataire de service de l'AVEDAO. Aujourd'hui, ils ne sont pas employés par l'AVEDAO et ils ne travaillent pas pour l'AVEDAO. Donc, aujourd'hui, on est dans un protocole qui a atteint un stade de maturité où les développeurs originaux ne sont pas rémunérés pour contribuer au protocole. Peut-être qu'ils reviendront après. Ils ont eu plusieurs prestations de services qui ont été rémunérées dans le passé. Par exemple, le développement de la version 3 du protocole, récemment, des événements, des hackathons, etc. Mais actuellement, ils ne sont pas rémunérés. Il n'y a pas de flux de ressources. Donc, ça, c'est la première chose dans la question est-ce que les développeurs originels, ils sont forcément attachés à une DAO ? La réponse est non. La deuxième réponse, c'est est-ce que les gens qui détiennent le jeton peuvent dire aux développeurs originels non, je n'ai pas envie. Sinon, ce ne serait pas une DAO. Donc, il y a eu beaucoup. La manière dont ça fonctionne chez nous, c'est ce qu'on appelle les AIP, AV Improvement Proposal, Proposition d'amélioration du protocole AV. Et donc, il y en a eu 400. Là, on en est à 400 sur 4 ans. Donc, ça fait une tous les 3 jours en moyenne. Il y a plein de choses à faire. C'est très dynamique. Et il y en a plein de propositions que moi, j'ai fait où je me suis pris un bâche. La communauté, elle a dit, Marc, t'es gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de trucs que l'équipe originelle a fait. Pas plein, mais il y en a que l'équipe originelle a fait. Et la DAO, on fait, ouais, peut-être, mais on ne va pas faire comme ça. On va changer des paramètres, etc. Et ce serait très inquiétant que le contraire existe, en fait. J'espère que ça a été clair. Alors, on peut prendre encore deux questions. Donc, profitez-en. Bonsoir, et merci à Ayat pour l'invitation. J'aurais voulu l'honorer à l'heure, mais voilà, des obligations. On parle de protocole. Donc, on utilise le même terme, en fait, en droit et en technologie quand on désigne des registres distribués. Sur le long terme, une vision un peu naïve, peut-être, mais une vision de long terme. Est-ce que vous avez confiance dans la capacité, justement, de ces registres distribués, de ces réseaux distribués, à pouvoir incorporer des règles de manière native, enfin, dès le départ, en bonne entente avec les institutions sous leur forme actuelle et non pas en réaction ? C'est-à-dire, en gros, le droit pense qu'il va plier la technologie alors que souvent, la technologie incorpore ou non des dispositifs légaux. Alors, c'était un peu mon propos introductif. Voilà, donc, il n'y a pas, en tant que tel, de vide juridique. Il y a toujours, il y a des nouvelles technologies et on les, ça fait partie de la vie d'un conseil d'être face à des nouvelles technologies tous les jours. Tous les jours, nos clients apportent énormément de valeur ajoutée. Donc, c'est eux qui créent le monde de demain et les technologies de demain. Donc, tous les jours, que ce soit avec l'intelligence artificielle, on est confronté à des nouvelles situations. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, on est basé sur le code Napoléon 1802, on utilise des mêmes règles, un contrat qui était défini sous Napoléon. Aujourd'hui, on se posait la question est-ce qu'on peut contracter avec une DAO en fonction de quelles règles et ainsi de suite. Il ne faut pas partir de l'idée qu'on est dans le Wild West, mais on a déjà un ensemble de règles qui vont certainement se compléter au fil de l'eau, mais qui existent aujourd'hui et qui permettent à la DAO d'exister et finalement de rendre les prestations pour lesquelles elle a été créée. Donc, je ne pense pas qu'on est dans un système de vie juridique. Il ne faut pas penser ça, ni au niveau français, ni au niveau international. Je rajouterais qu'effectivement, nous, en tant qu'avocats, on doit s'adapter au nouveau monde auquel on est confronté en permanence. C'est-à-dire que hier, on découvrait la blockchain, demain, c'est l'IA. On doit s'adapter aux nouvelles questions que chaque technologie pose. donc je partage l'avis de mon contraire qui est que finalement, nous, on va nous proposer des choses et puis on va essayer de faire au mieux avec les règles qu'on connaît pour créer du contenu juridique et créer les règles de demain, en fait. Donc, effectivement, le vide juridique n'existe pas parce qu'en tant qu'avocat, on connaît les règles de base et on doit, on se doit de créer en permanence. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public ? Juste parce que je connais le parcours de monsieur et d'un point de vue fiscal, ce qu'on peut dire, c'est que très certainement, non, je ne te rattache pas que à la fiscalité, je sais que tu es parti vers d'autres issues maintenant, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une partie, à mon sens, texte normatif ou des cadres juridiques ou des contrats, etc., pourront trouver demain une transposition sur la blockchain. Il y a plein de choses qu'on peut inclure dans un smart contract et on peut optimiser plein de processus grâce à ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on a les usages nécessaires pour le faire ? Je pense que si demain, la blockchain, dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un système de transfert d'informations, de stockage, de la valeur ou autre, est généralisé, oui, il y aura beaucoup de contractuels qui seront sous la forme de smart contracts. Il y aura sûrement des interactions avec l'État pour payer ces impôts qui seront sous cette forme-là de manière peut-être automatique. Je pense que le prélèvement de la TVA ou le prélèvement de tout type d'impôts serait beaucoup plus simple si tout ça a été fait de manière transparente et efficiente à travers la blockchain. Donc, je pense qu'à terme, on y viendra. Le problème, c'est qu'on est dans un degré de maturité qui est encore trop faible, même si on connaît Bitcoin depuis maintenant 2010. On n'est pas encore tout à fait prêts. Alors, on a une dernière question là-bas et monsieur, je vous donnerai la parole après. Bonsoir. Moi, j'avais une question surtout sur la partie de la représentation juridique de la DAO d'un point de vue structure légale. Comment vous facturez une DAO techniquement ? Est-ce que vous faites comme par exemple, est-ce que je sais que par exemple pour le minage, ce que je faisais, ils facturaient la poule de façon un petit peu on va dire imaginaire, mais donc chaque fois qu'ils minaient une preuve de travail, ils facturaient la poule, ils disaient voilà, c'est telle poule qui m'a rémunéré à titre de X token. Donc, est-ce que c'est un petit peu la même chose avec la DAO ou rien à voir ? Vraiment le process précis. Parce que ça m'interpelle un peu. Bon, ça c'est une question très épineuse et une question à un million de dollars très concrètement. Alors, la réponse c'est qu'une DAO n'a pas de numéro de SIRAT, n'a pas de numéro de TVA et lorsqu'on est une entreprise, moi je suis une entreprise, normalement il faut avoir un minimum d'informations à mettre sur sa facture pour déclarer, avoir un chiffre d'affaires, payer son impôt sur les sociétés et comme toute société classique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une DAO ? Une DAO n'est pas une personne morale qu'on rentre facilement dans une case. Et si on veut avoir aucun problème, on se sacrifie au niveau financier et on dit à une DAO, on prend le système le moins arrangeant en se disant que si on se fait requalifier et on se fait embêter plus tard, on dira qu'il vaut toujours mieux avoir payé trop d'impôts que pas assez. Et on dit une DAO, c'est un groupement de personnes. Or, un groupement de personnes, ça existe et du coup, on paye sa TVA, on fait une facture, un groupement de personnes, enfin, à la DAO, et on fait un montant et on paye la TVA sur ce chiffre d'affaires. Et puis, une fois qu'on a payé sa TVA, on utilise son argent, etc., comme toute société. Et en fait, avec ce modèle-là, il est très sous-optimisé parce que ça fait beaucoup d'une partie du chiffre d'affaires qui disparaît parce que normalement, quand on a une société et qu'on facture une autre société, on facture la TVA, mais on la récupère. Là, on ne pourra pas la récupérer et du coup, ça fait une grosse différence financière. Mais avec ce système-là, c'est ce qu'on a choisi à la CI. On a moins de risques sur le futur. Maintenant, s'il y avait la reconnaissance des DAO comme une personne morale et qu'on pouvait donner un SIRET à la personne morale, ça ferait une énorme différence financière. effectivement. Il y a une dernière question par ici, à moins que vous vouliez réagir. Je vais peut-être juste compléter pour dire que, comme on l'a vu, il y a plusieurs formes de DAO. Il y a plusieurs manières d'organiser la DAO. Donc, ce sera juste mon petit commentaire additionnel. Le traitement fiscal va dépendre de la DAO qui sera effectivement, et on a vu, on l'a dit déjà plusieurs fois, sous quelle capsule on va la mettre. Voilà. Merci. Alors, avant de clore, moi, j'ai une petite question qui me vient comme ça pour chacun d'entre vous. Quelle est, selon vous, la plus grande idée reçue sur les DAO ? On fait court. Une idée reçue que vous entendez souvent sur les DAO ? Je vais avoir le côté le plus cynique que c'est décentralisé. Désolé. Dans 95% des cas, tu as malheureusement raison, mais c'est une question de maturité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'organisation très jeune d'avoir une maturité d'autres structures qui ont des décennies, voire des siècles d'existence. Très bien. C'est tout ? On n'a pas... Ok, très bien. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci à nos intervenants. C'était très riche. On a appris beaucoup de choses. Merci à Ethereum France de nous avoir aidés à organiser cet événement. Merci à Mazard de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Et maintenant, je pense qu'il y a un petit cocktail pour qu'on puisse échanger et prolonger les débats. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada